Je pense que la prise de décision est une question d'affirmation de soi. Il s'agit de toujours penser à l'affirmation de soi à la maison, l'affirmation de soi quand vous êtes avec d'autres personnes. Mais il faut s'affirmer et prendre des décisions personnelles. Je connais une femme qui se fait toujours accompagner au fait des magasins car elle ne sait pas se décider entre le rose et le bleu. Dans mon bureau, j'avais un tableau qui montrait un chien qui se tenait entre deux bornes d'incendie et en légende était écrit « décision, décision ». Parfois, les décisions pour lesquelles nous restons indécis n'ont pas de grandes conséquences dans notre vie. Je me souviens par exemple d'une réunion où il y a eu toute une controverse entre les organisateurs sur un sujet. la question était de savoir s'ils allaient servir un plat sucré ou un plat non sucré. Encore, décision, décision. Mais il y a des décisions bien plus importantes que celles-là. Par exemple, la décision du choix de son époux, la décision du choix d'un métier, d'une carrière. En tant que médecin, par exemple, je dois décider du choix du traitement de mon patient. Parfois, les décisions se situent entre « avons-nous plus de chance si on fait une intervention » ou « quels sont les risques derrière ». Il y a différents niveaux de prise de décision. Et nous devons d'abord réaliser que nous n'allons pas toujours prendre les bonnes décisions. Seul Dieu peut avoir raison à 100% du temps. Je veux parfois prendre de mauvaises décisions, mais ma prise de décision doit se faire avec intégrité. Si je dois décider d'opérer un patient ou non, cette décision ne doit pas être en fonction de ce que je vais gagner pour cette opération. Il doit s'agir de la meilleure décision, la meilleure solution pour ce patient. Tout d'abord, nous devons réaliser que nous avons un corps physique qui a des désirs et des impulsions, etc., qui peuvent influencer notre prise de décision. Nous ne nous rendons pas compte parfois que nous sommes corrompus et la corruption advient parce que nous voulons que les choses se déroulent d'une certaine manière. Et nous n'aimons pas prendre la décision en fonction de ce qui est vraiment juste parce que nous voulons avoir toujours raison. L'un des disciples d'un des plus grands rabbins lui demanda un jour « Comment puis-je prendre les bonnes décisions ? » Et le rabbin lui répondit « As-tu déjà observé un phénambule ? » La manière dont un phénambule garde son équilibre, il se sent tiré par un côté et par l'autre. Il se corrige en se penchant de l'autre côté et c'est ainsi qu'il garde son équilibre. Lorsque tu souhaites faire quelque chose, le premier facteur à reconnaître, c'est que la plupart des désirs proviennent des pulsions spéciales. Alors la première chose à faire, c'est de se demander comment les éviter. On pèse le pour et le contre pour prendre une décision. Je pense que nous devons avoir confiance en nous et en nos décisions afin de les réaliser. Il faut se dire « Je suis capable de prendre de bonnes décisions. » Il y a parfois où je dois prendre des conseils auprès des aînés, mais ceci dit, au bout du temps, les décisions sont les miennes. Et je dois aussi réaliser comment abstenir de prendre une décision et aussi une décision. Car si j'ai décidé de ne pas prendre une décision, je dois être conscient que si je ne les prends pas, d'autres personnes la prendront à ma place. Et les décisions que les autres personnes vont prendre pour moi sont les pires, pires que celles que je peux prendre moi-même. Parce que j'ai mes propres intérêts et la plupart des gens savent réellement ce qui est bon pour eux. Alors, je pense que pour prendre des bonnes décisions, cela consiste à collecter des bonnes informations, avoir confiance en soi. Je crois qu'il y a une prière aussi pour les bonnes décisions. Demandez à Dieu de nous aider à prendre la bonne décision et ne pas être élevée par le fait qu'après avoir fait de notre mieux, la décision ne nous mène pas là où nous avons voulu. Il ne faut pas voir une décision qui a des conséquences néfastes comme un horrible échec de notre part. Je dis toujours que nos décisions sont bonnes ou mauvaises en fonction de la manière dont elles ont été prises et non en fonction des conséquences qu'elles ont engendrées. Sous-titrage Société Radio-Canada